Alors, parmi les aliments qui sont à éviter pendant la grossesse, il y a un interdit qui est certain pendant la grossesse, c'est celui de l'alcool, puisqu'il peut entraîner des problèmes de développement de l'enfant, et ce, même à petite dose ou occasionnellement. Par contre, il n'y a globalement pas d'interdit strict au niveau alimentaire pendant la grossesse, il y aura juste des précautions à éviter, par exemple, les aliments crus, que ce soit les fromages ou les crus, la viande crue, le poisson cru, qui peuvent être pourvoyeurs de l'hystériose ou de toxoplasmose. La consommation de poissons de type requin espadon est aussi à consommer avec modération pour les risques liés aux métaux lourds, et les produits à base de soja sont aussi à consommer avec modération, on dit classiquement pas plus d'une portion par semaine. On dit classiquement que pendant la grossesse, il ne faut pas manger deux fois plus, mais deux fois mieux. L'estomac de la femme enceinte est un petit peu mis à l'épreuve par la grossesse, avec le bébé qui peut ensuite venir comprimer l'estomac, et aussi on a besoin d'avoir un apport un peu continu. Donc on dit classiquement de fractionner l'alimentation, c'est-à-dire de prendre le petit déjeuner, prendre un inca éventuellement le matin, un repas le midi, un goûter et un repas au soir, mais sans pour autant avoir le gros repas classique, entrée, plat, dessert, qu'on peut connaître en France, à chaque repas, parce que dans ce cas-là, les apports seraient trop augmentés. Il faut se fier aussi à ses besoins, sa sensation de faim, et donc manger à sa faim, en évitant d'avoir juste un produit très sucré, isolé, qui va faire que deux heures plus tard, on va avoir très faim. Donc il faut essayer de privilégier des sucres lents, qui vont permettre de bien caler tout au long de la journée. Il faut privilégier la variété, avoir des fruits et des légumes, des céréales complètes. Après, il y a des quantités qui sont mises, par exemple sur les recommandations, si vous allez voir Manger Bouger ou le site des 1000 jours, vous aurez des informations bien détaillées, mais il ne faut pas peser chaque allumant et vraiment essayer de privilégier la variété, de fractionner avec des apports qui sont légèrement augmentés, mais pas beaucoup plus que la normale. Alors, la vitamine qui est systématiquement préconisée, c'est avant la grossesse et les trois premiers mois, on recommande de prendre de l'acide folique, classiquement à la dose de 0,4, on peut parfois aller jusqu'à 5 mg par jour pour prévenir certains types de malformations. Après, il n'y a pas de vitamine systématiquement recommandée. Il y aura facilement une surveillance du taux d'hémoglobine et de fer qui sera proposé pendant la grossesse où dans ce cas-là, on peut vous proposer de prendre du fer, mais il n'est pas recommandé en systématique. La vitamine D, on recommande une supplémentation aux alentours du 7e mois pour la maturation aux seusses de bébé et aussi pour la maman. Si elle compte à l'été, c'est important qu'elle ait cet apport en vitamine D. Et un message aussi à faire passer, c'est que si vous êtes végétarienne ou végane, dites-le à votre professionnel de santé parce qu'il fera attention à ça. Il peut y avoir dans cette population-là plus de besoins de vitamine.